bonjour et bienvenue dans les cours en ligne du SEM dans cette très courte vidéo nous allons voir ensemble comment créer une chaîne ce qui vous serait utile pour notamment y classer vos différentes séries pour mieux organiser vos différentes ressources donc sur la page d'accueil de cortex nous avons deux façons de faire comme nous avons procédé précédemment pour les séries soit je clique ici en créant une chaîne soit je vais sur le côté on peut l'agrandir créer une chaîne voilà donc je clique et on voit que ça se passe en deux étapes tout d'abord je vais créer ma chaîne en lui donnant le nom que je souhaite voilà disons que je souhaite créer une chaîne pour ma quatrième année en philosophie je peux décider de nouveau si je le mets directement en brouillon ou si je le publie déjà je dois le lier avec ma discipline en l'occurrence philosophie pour rappel si une discipline n'apparaît pas on peut toujours la rajouter dans les paramètres en haut à droite en choisissant de nouvelles disciplines et puis enfin je dois choisir à quel degré alors on peut remettre plusieurs à quel degré cela correspond ensuite je clique sur suivant donc la première étape est faite il s'agit maintenant d'ajouter des séries alors peut-être que vous avez déjà créé des séries que vous souhaitez rajouter dans cette chaîne si ce n'est pas le cas on peut simplement valider imaginons que j'ai créé ma chaîne mais j'ai pas encore mes séries je peux valider pour passer à la suite on va très bien dire ici voilà j'aimerais cette série qui est ma vocabularie list j'aimerais la rajouter ici à ma à ma chaîne de philosophie on va dire aussi peut-être les animaux aussi donc j'ai deux séries qui sont sélectionnées je peux cliquer sur valider et voilà je me retrouve ici dans ma chaîne philosophie 400 dans laquelle je j'ai mes deux éléments ici on remarque ben je peux à tout moment décider de la publier voilà elle est rendue publique ici je peux à tout moment retourner pour la publier pour la modifier et puis bien sûr si j'ai commence à voir beaucoup d'éléments je peux aussi trier ma chaîne en voilà par ordre alphabétique par ordre plus récent par ordre plus ancien et si je retourne maintenant donc sur ma page d'accueil avec mes chaînes je peux revoir toutes mes chaînes en cliquant sur toutes mes chaînes on remarque la suite ensuite en l'occurrence mais deux je mets plusieurs chaînes que j'ai voilà qu'ils sont classés ici par par discipline d'abord ensuite voilà j'ai une chaîne fils de 300 fils de 400 anglais 200 ans ans et pour chacune de ces chaînes voilà je peux cliquer dessus pour après avoir on voit ici à côté que on retrouve les listes qui sont associées avec le nombre de cartes qui a ce qui est assez pratique pour avoir une vue d'ensemble de vos différents de vos différents éléments à partir du moment que vous commencez à voir beaucoup de séries c'est assez pratique parce qu'en effet ça vous permet de mieux vous organiser un peu comme des dossiers dans lesquels on range les différents fichiers voilà c'est tout pour cette formation dans la suite nous allons voir ensemble ensemble comment gérer voilà le travail avec les élèves à tout de suite et